La question d'aujourd'hui, en fait, elle est longue, c'est une réflexion. J'ai appelé ça aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ne m'en sors pas malgré tous les efforts que je peux faire, malgré tout le cheminement que j'ai fait jusqu'à présent. Et voici la question de la façon qu'elle est présentée. Ça dit comme suit. J'ai commencé à me faire accompagner dans des démarches afin de guérir mes blessures, m'aimer moi-même en répondant à mes propres besoins. Elle a déjà fait un certain cheminement personnel pour vraiment répondre à ses besoins, s'observer, voir ce qui se passe pour elle. Pourquoi est-ce que sa démarche se paraît si longue et dure à faire, même si elle en a conscience, même si j'en ai conscience? Sa question c'est comment reprendre confiance en soi sans heurter les autres de son entourage? En effet, je suis une personne qui pense plus à l'autre qu'à moi. Ce qui représente aujourd'hui et depuis longtemps une grande souffrance qui m'empêche de m'épanouir pleinement. Bon. On va essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui. On va essayer de répondre à ce questionnement-là. Je ne sais pas si tu es présent. Je ne sais pas de qui ça vient non plus parce que moi je reçois ça et il n'y a pas de nom. Puis si ça reste anonyme, je trouve ça correct. Bon. Alors, premièrement, dans la question, la première chose qui me vient, c'est que comment reprendre confiance en soi sans heurter les autres de son entourage? Bien, voilà, ça c'est une partie du problème, tu vois. Le fait que c'est si difficile et si souffrant présentement, c'est que tu veux le faire sans heurter personne. Qu'importe ce que tu vas faire, tu vas heurter quelqu'un parce que ce n'est pas en ton pouvoir. Ce n'est pas toi qui décides d'heurter quelqu'un à quelque part. Tu sais, ton intention, c'est ça qu'il faut que tu observes. Est-ce que toi, ton intention part d'une intention noble? Est-ce que tu as l'intention de heurter quelqu'un? Est-ce que tu as l'intention vraiment de blesser quelqu'un? Si la réponse est non, même si tu heurtes quelqu'un, ça ne t'appartient pas. Puis là, je dis ça. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que, il y a deux ans, j'ai fait quelque chose pour moi. J'ai fait quelque chose d'important pour moi, qui était de sortir du silence, de mon vécu, de mon histoire, de quelque chose que je portais qui était lourd. Et ce faisant, ça l'a heurté quelqu'un. Et tu sais, quand ça heurte quelqu'un, c'est parce que ça vient le chercher dans ses propres blessures. Ça fait qu'on devient pour cette personne-là un déclencheur. Moi, en m'occupant de moi, puis en m'occupant de mon besoin, j'avais nullement l'intention de heurter qui que ce soit. Si ça l'a heurté des gens, ça leur appartient. Je n'ai pas à prendre la responsabilité de la réaction de l'autre. Ça, ça nous appartient. Si je prends la responsabilité de tout le monde et de la réaction de tout le monde, je vais mourir. Tu ne peux pas prendre cette responsabilité-là sur ton dos. Ça ne t'appartient pas. La seule chose sur quoi tu as du pouvoir, c'est sur toi. Si toi, ton intention est noble, tu n'as pas cette intention de blesser l'autre, bien, la réaction de l'autre, ça y appartient. Puis j'en ai discuté même avec cette personne-là. Et il n'y avait zéro ouverture à aller observer ce que ça venait déclencher chez elle, ce que ça venait faire comme blessure. C'était, je te défends de faire ça. Tu vas me défendre, moi, de prendre soin de moi, parce que ça te déclenche. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, non, je suis sensible au fait que ça te déclenche. Je suis sensible à ça. Franchement, très sincèrement, ça me fait de quoi que ça te déclenche. Mais je vais te laisser la responsabilité de ce que tu vis présentement, parce que c'est ton expérience. C'est ça que tu es en train de vivre. Et c'est ton choix. C'est toi qui as décidé de réagir comme ça. Tu n'étais pas obligé de réagir de même, là. Tu le prends personnel. Moi, je ne t'ai pas demandé de prendre ça personnel. Tu le prends personnel. Ça t'appartient. À partir de là, moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. J'ai juste, j'y ai dit tout simplement, je suis sensible à toi là-dedans. Ça me fait de quoi que ça t'affecte. Mais sincèrement, je me choisis. Moi, je vais continuer mon chemin. Parce que j'ai besoin de cette libération-là. Et le fait, de toute façon, le fait d'avoir la réaction que ça voudra, de te cacher, de le dire, de ne pas le dire, de le faire, de ne pas le faire, anyway, ça va déclencher quelqu'un. D'une façon ou d'une autre, tout ce que tu fais dans la vie, ça a des répercussions sur les autres. On est les reflets miroirs de tous et chacun. Ça fait que ça, là, c'est une des raisons pour laquelle c'est si dur et si souffrant. C'est que tu essaies de le faire sans heurter les autres. Si c'est dans l'intention de ne pas heurter les autres, c'est fantastique. Mais si c'est, tu penses que tout ce que tu vas faire dans la vie, tu heurteras jamais personne, c'est impossible. C'est impensable. Puis, un autre exemple qui me vient à l'esprit, qui est tellement fantastique, celle-là, c'est mon mari. OK. Parce que, lui, là, il fait tout pour être aimé. OK. Il me sert. Il est super aimable. Tu sais, il est... C'est un homme galant. C'est un homme avenant. Il est aux petits soins. Et puis, moi, ça, des fois, bien, ça me gosse. Tu sais, c'est... Il est super fin. Oui, j'aime ça que tu sois super fin. Tu sais, c'est bien gentil. Il n'y a aucune mauvaise intention derrière de ça. Mais, moi, là-dedans, c'est... J'apprécie, oui, le geste que tu fais. Mais, à un moment donné, c'est comme trop. Tu sais, c'est dire, regarde, laisse-moi aussi m'occuper de moi. Tu sais, je n'ai pas à que... À ce que tu viennes prendre les devants, devancer mes besoins, aller en avant de... J'ai besoin de sentir, ressentir. Fait que, moi aussi, il faut que je m'occupe de ce besoin-là. Tu sais, Fait que c'est dire à quel point, même si ça part d'une intention noble, même si c'est fantastique comme geste, ça peut heurter quelqu'un. OK? Puis, j'y ai dit aussi, là, tu sais, je dis, regarde, j'aime ça, c'est le fun. Je sais que tu ne peux pas t'empêcher de le faire, que c'est super le fun pour toi de faire ça. Puis, tu es content de me rendre, tu sais, de me rendre service. Mais, j'aimerais ça aussi que tu observes pourquoi est-ce que tu as tant besoin de le faire. parce que moi, je ne t'ai pas demandé ça. Puis, en même temps, j'ai le sentiment que ça devient envahissant parce que c'est trop. Tu sais, tu me serres trop. Et moi, j'ai besoin de m'occuper de moi. J'ai besoin de garder cette capacité à m'occuper de moi. Tu sais, voyez-vous, fait que, qu'importe ce qu'on va faire, si on ne fait rien parce qu'on ne veut pas heurter personne, on ne fera jamais rien. C'est impossible. Puis, même rien faire, tu vas heurter quelqu'un. C'est-tu assez grave? Fait que, sortez de cette conviction-là, sortez de cette croyance. C'est une fausse croyance. ça nous a été inculqué, jeunes. Ça fait partie même des blessures fondamentales parce que, tu sais, comment reprendre confiance en soi sans heurter les autres. fait que, si tu enlèves ta confiance en toi, ta valeur, bien, à quelque part, c'est parce que tu ne t'accordes pas cette valeur-là, cette importance-là. Fait qu'en fait, tu es dans l'abandon, tu es dans la blessure-là. Tu t'abandonnes et tu te rejettes par le fait même. Puis, c'est ça qui est si blessant. Tu sais, ce n'est pas tant le fait de blesser les autres comme le fait de ce que ça te fait comme à toi. Tu sais, parce que moi, cette personne-là que j'ai heurtée, même si je n'ai jamais eu cette intention-là, ça l'a faite, cette répercussion-là. Puis, c'est OK, là. Tu sais, je lui laisse ça. À quelque part, aujourd'hui, je suis capable de voir que, bien, c'était un cadeau, en fait, qu'elle a reçu. Tu sais, puis ce n'était pas une leçon que je lui ai donnée. Tu sais, je n'avais aucune intention derrière ça. Et, je suis capable d'observer que si elle, elle l'a perçue comme ça, c'est que la vie envoie ce message de dire, regarde, voici une partie de toi que tu refuses et que tu rejettes. Est-ce que tu vas apprendre à aimer cette partie de toi? Tu sais, je parle souvent des cadavres, pour ceux qui me suivent dans mes vidéos depuis un août, je parle souvent des cadavres qui remontent en surface. Bien, ça, c'est un des cadavres qui a remonté pour elle. Est-ce que moi, j'ai affaire à la respiration artificielle à son cadavre? Pas en tout, là. Ce n'est pas moi de m'occuper de ça. Donc, reprendre la confiance en moi, c'est aussi avoir confiance en la capacité de l'autre à s'occuper de ses blessures et de ses affaires. Pas prendre la charge de ça. et est-ce que ça fait que la personne va m'aimer moins? Bien, elle m'a rejetée. Est-ce qu'elle m'aime moins? Je ne pense pas. Elle m'a rejetée parce qu'elle se rejette, tout simplement. Je peux observer ça aujourd'hui. Je suis capable de le voir. Je vois que ce n'est pas contre moi, mais c'est pour elle. Ça, c'est important de se positionner. Et là, ça se poursuit et ça dit, en effet, je suis une personne qui pense plus à l'autre qu'à moi. Je suis une personne qui pense plus à l'autre qu'à moi. Encore là, ce que ça vient dire, c'est que tu accordes plus d'importance à l'autre qu'à toi-même parce que tu ne te considères pas assez importante. Tu ne t'accordes pas à toi-même assez de valeur pour avoir cette importance-là. Ce qui fait que tu vas rechercher ça dans les autres. Donc, c'est là où ça devient drainant. C'est là où ça devient souffrant. C'est là où exactement la suite en fait de la mention, c'est ce qui représente aujourd'hui et depuis longtemps une grande souffrance et m'empêche pleinement de m'épanouir. C'est exactement ça. tu réponds exactement à ta question. Ça vient dire parce que justement je passe les autres avant. Puis, ça, c'est le principe de l'amour inconditionnel. OK? Quand je m'aime, je n'ai pas besoin de courir après l'amour des autres. J'ai l'amour envers moi, je le ressens tellement que je le transpire. OK? C'est-à-dire que je le vis tellement que j'ai besoin de le partager. Je suis comme un soleil qui rayonne et mes rayons vont vers l'extérieur. Ça fait que c'est pas je suis l'ombre et j'ai besoin de lumière. je suis l'ombre et j'ai besoin de ces rayons de soleil de l'extérieur. Et quand je ne fais que m'exposer aux rayons de soleil de l'extérieur, est-ce que, oui, je peux prendre une partie de la lumière, mais est-ce que je m'en nourris? Tout est la question. En fait, l'amour inconditionnel, c'est cet amour qui part de soi, c'est le rayon qui part d'ici et qui reflète vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'en attends rien. Je suis nourrie. Je suis déjà nourrie. La relation avec l'autre, ça devient un partage et c'est toujours nourrissant. Quand je considère les autres plus importants que moi, quand j'ai besoin de cette reconnaissance, j'ai besoin, soif de cet amour, de cette valorisation et tout ça, je suis comme un puits sans fond. Vu que je ne me l'accorde pas, pour arriver à recevoir, je vais l'attendre des autres. Je vais poser plein de gestes inconscients qui vont faire que j'ai besoin de me sentir important, j'ai besoin de me sentir valorisé, reconnu, apprécié. Je vais voir ce rayon de soleil de l'extérieur. Ça devient un amour conditionnel parce qu'en fait, le geste que je vais poser de bien-être envers l'autre, inconsciemment, il s'attend à recevoir, mais à recevoir de l'amour, à recevoir de la reconnaissance, à recevoir quelque chose qui va nourrir ce vide-là intérieur. Et ça, je ne m'en nourris pas plus parce que, à la base, quand je l'ai lancé, ça ne venait pas de mon rayon de soleil, ça venait d'une intention de recevoir du soleil. Puis tout ça, c'est inconscient. Puis c'est pour ça que c'est souffrant. Puis je vous le dis pour la première fois, je le dis, c'est tellement, quand c'est souffrant, c'est simple. Le message qui est là, mon âme me dit, ce n'est pas dans l'amour de moi. Donc, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne façon de faire. Mon âme me dit, en partant, ce n'est pas dans l'amour de moi. Tout ce qui est dur, pénible et souffrant, bien, en fait, portez attention à ce que vous faites qui est dur, pénible et souffrant. Et ça, c'est à changer puis à voir qu'est-ce qui serait dans l'amour de moi. Qu'est-ce qui serait vraiment... Et ça, c'est toujours, il faut que ça parte de moi. Il faut que ça parte de moi. Donc, m'accorder à moi-même cette importance-là. Puis ce n'est pas nécessairement facile à faire. Surtout quand on a l'habitude puis ça fait des années qu'on le cherche de l'extérieur et qu'on ne voit pas de quelle façon est-ce qu'on peut se l'accorder. Puis moi, j'ai cherché réponse à ce question-là pendant un méchant bout. Je dis, « Ouais, c'est beau, là, ok, là, j'ai une conscience, là, je fais quoi avec ça? » C'était ça, la question. En fait, c'est au quotidien. C'est par tous les petits gestes au quotidien. ça commence là, 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 C'est, qu'est-ce que je fais pour moi? Quelle importance que je m'accorde? Est-ce que je fais attention à mon intuition? Est-ce que je fais attention à ma conscience? Tu sais, parce qu'elle me le dit. Ça me le dit. Il y a un crrrr. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Est-ce que je l'écoute, ça? Parce qu'à quelque part, arrêtez-vous, là. Vous le savez. Vous l'avez toujours su. Vous l'avez toujours senti. Ressenti. Mais vous l'avez écrasé. Au nom de faire plaisir, faire du bien, être une bonne personne. Tu sais, on a toujours des bonnes excuses. Mais la réponse, on l'a. On l'habite tout le monde, là. On a tous un âme, là. Tu sais, elle nous répond. Elle nous parle. Est-ce qu'on l'écoute? Tu sais. Puis c'est le cœur. Ça va au niveau du cœur. C'est lui, là, qui nous avertit. Pas là. Ça, c'est l'égo. Ça, c'est le mental. Lui, il est habitué à nous protéger des trop grandes émotions, des trop grandes souffrances, des choses qu'on n'a pas été capable de gérer dans le passé puis qu'on a fait tout... Puis qu'on a écrasé. Hé, salut. Oh, on dit, j'ai une coute. Salut, on est... Monique, 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 Mélanie! Salut, Lynn! Jocelyne! Hé, Diane! Yola! Oh, mon Dieu, Yola! Ça fait longtemps! Alain! Nicole! La belle Nicole! Aimée! Alain! Je ne vois pas tout le monde. Je vois juste quelques personnes. Ça fait que c'est plein que je vois ça après qu'il y a eu plein de monde puis que je n'ai pas vu qui est-ce qu'il y avait là. Puis même que des fois, il y en a qui écrivent puis on ne voit pas nécessairement les commentaires toujours passés. Ça fait que je trouve ça spécial. Salut, Mélanie! Oui, bon matin! Je ne sais pas s'il fait beau par chez vous. Ici, c'est frais. On dirait que l'hiver se réinstalle, mais on entend les oiseaux quand même en arrière. Le lac est calé. Donc, le lac est dégagé. C'est superbe. C'est vraiment des belles journées. On est très bien. On est très bien. Je suis très, 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 très heureuse en cette période de lancement du 7e ciel, de vivre le 7e ciel. C'est quoi vivre le 7e ciel? Oui, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus. De toute façon, écoutez la quatrième vidéo. Je vous décris en long, en large, en quoi ça consiste, comment on fonctionne dans le 7e ciel, c'est quoi, comment vous sortir de là, comment on procède pour aider à avancer, à engrener le pot. Vous avez tout ça là-dedans. Je vais vous présenter cette semaine mes merveilleux ambassadeurs, dont Mélanie qui est là, Jocelyne qui est là aussi, qui sont de mes ambassadeurs. Merci les filles aussi de votre participation. C'est le fun de travailler avec vous autres. Des gens tellement de cœur. Moi, c'est des gens avec qui je jase. C'est des gens avec qui j'ai des contacts. J'ai un appel qui fait, wow, ça c'est des gens que je tripe parce qu'ils ont tellement l'implication et le souci de semer le bien, de semer le bien autour d'eux. Ça, je trouve ça réconfortant. Et j'aime bien ce monde-là. Moi, c'est ça. J'ai envie. J'ai envie de contribuer à bâtir ce monde meilleur. Et je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que je pourrais continuer toute la journée à vous jaser. Nicole, je vais toutes les écouter aujourd'hui en fin de semaine. Oui, oui, oui. Bien, tu m'en donneras des nouvelles, Nicole. J'ai hâte d'entendre tes commentaires là-dessus parce que je te vois là. Tu écoutes plein de choses. Tu vois plein de choses. J'aimerais ça que tu me dises comment tu trouvais ça. Je pense que j'ai fait des vidéos avec beaucoup de valeur. En fait, il y en a sept en tout. Ça fait que si ça manquait, il y en avait échappé. Il y en avait échappé quelque part parce que la vidéo 1, un bonus. La vidéo 2, un bonus. La vidéo 3, un bonus. Et finalement, la vidéo 4 d'aujourd'hui. Puis si tu passes sur la page de la quatrième vidéo, tu vas toutes les avoir là. Tu vas toutes passer à travers. Fait que... Fait que d'avoir vos commentaires sur ça, ça me fait plaisir. D'avoir vos questions aussi, ça me fait plaisir. Fait que là, j'en ai... J'en ai une liste. Je vais passer... En tout cas, je vais essayer de passer à travers la plupart de vos questions. Aujourd'hui, c'était ça. J'espère que ça répond à ton questionnement. Je ne connais pas ton nom. Bien, j'espère que ça répond à ton souci, à ton questionnement. Puis comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Bien, c'est ça. C'est au quotidien. C'est à s'occuper de soi. Et ça, je pense que c'est... Il faut défaire des croyances. Il faut défaire des convictions qu'on a enregistrées et que... Ou on ne se sent pas correct. Ou on ne se sent pas une bonne personne si... Ou c'est à démolir ça, c'est à défaire ça. Il faut changer notre perception des choses. C'est ce qu'on voit dans le septième ciel aussi. On voit comment fonctionne aussi la loi universelle. Les lois universelles. Et qui devient beaucoup plus en harmonie avec nous et notre être. C'est ça. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Comme je vous dis, je continuerai, je continuerai. Je ferai une autre vidéo puis on parlera d'un autre sujet en temps et lieu. Fait que sur ce, je vous embrasse. Je vous laisse aller. Et à demain. Ou à la prochaine vidéo. C'est ça. Bye bye.